... Le tribunal spécial créé en décembre dernier pour juger Issen-Abré à Dakar doit démarrer ses activités le 8 février prochain. L'ancien président tchadien est accusé de génocide, de crime contre l'humanité, de crime de guerre et de torture. Invité de l'entretien, maître François Serre, son avocat. Confirmez-vous la tenue du procès d'Issen-Abré ce mois-ci ? La seule chose que je peux confirmer, et je pense que les auditeurs et les téléspectateurs doivent bien comprendre ça, c'est que le procès du président Issen-Abré a déjà eu lieu. Il a déjà eu lieu à Dakar en 2000 et en 2001, et donc le problème est de savoir si le Sénégal est un état de droit qui respecte les décisions de justice rendues au Sénégal. Au Sénégal, en 2000-2001, 7 plaignants avaient déposé plainte, ils avaient eu l'initiative des poursuites et des décisions définitives qui ont eu l'autorité de la chose jugée ont décidé que ce procès était impossible. Pour des raisons de droit, pour des raisons qui tiennaient également au caractère politique, des poursuites, à l'absence de lien avec la personnalité d'Issen-Abré. Donc il y a eu des décisions du parquet, de la cour de cassation, de la cour d'appel de Dakar qui ont décidé que le procès d'Issen-Abré ne pouvait pas avoir lieu. Donc aujourd'hui, ce que nous demandons, c'est que ces décisions soient respectées, que le président Macky Sall respecte ce que le président de la loi n'a pas respecté, c'est-à-dire l'autorité de la chose jugée. En vertu de l'accord signé entre le Sénégal et l'Union africaine en août 2012, les conditions sont-elles réunies pour la tenue du procès ? Je ne pense pas pour plusieurs raisons. D'abord parce que pour que le Sénégal agisse dans le contexte où il agit, il fallait bien un mandat de l'Union africaine. Or, le traité de l'Union africaine ne confère pas à la conférence des chefs d'État le droit de donner à un autre pays le mandat de juger quelqu'un qui a en plus déjà été jugé. L'Union africaine pouvait éventuellement créer une juridiction ad hoc ou une juridiction internationale, continentale, mais elle ne veut pas le faire. Elle ne veut pas le faire parce qu'elle ne veut pas, j'ai vu le projet qui est entre les mains de l'Union africaine, pourquoi ? Parce que peut-être la moitié des chefs d'État du continent seraient poursuivis pour des crimes, des violations des droits de l'homme ou des crimes de corruption. Donc elle n'a pas voulu créer la seule possibilité qui était une juridiction ad hoc ou internationale. Et elle le pouvait, d'autant moins qu'en définitive, des décisions avaient déjà été rendues au Sénégal. Donc je considère que ce mandat n'est pas valable. Et surtout, ce qui me préoccupe, c'est qu'à l'heure actuelle, ce mandat résulte d'un accord passé entre une ministre de la Justice, qui n'est que la ministre de la Justice, qui n'a pas qualité pour signer un accord international. Signé avec un représentant de la Commission africaine, Robert Dossou, qui est un avocat d'affaires, accessoirement président du Conseil constitutionnel du Bénin, et qui n'a pas qualité non plus pour représenter l'Union africaine dans la création d'une juridiction nationale ou internationale. Et donc ça fait le deuxième obstacle qui s'oppose au procès d'Issénabri. Après, les conditions dans lesquelles la ministre de la Justice organise ce procès sont absolument inqualifiables sur le plan du droit international. C'est elle qui désigne ou qui fait désigner les magistrats du siège. C'est elle qui fait désigner les magistrats du parquet. On sait que le Tchad, c'est-à-dire Idriss Déby, finance à 50% ce procès. Quelles sont vos chances de remporter le procès ? Je dirais que les chances, d'un point de vue mathématique, sont plutôt de notre côté, puisque à 12 reprises, le président Issénabri a été poursuivi, et nous avons gagné à 12 fois. C'est-à-dire que deux fois devant les juridictions sénégalaises. Il y a eu six tentatives d'extradition du président Issénabri qui ont toutes été repoussées par les juridictions sénégalaises. Il y a eu deux tentatives d'expulsion, dont la dernière vers le Tchad, qui a créé beaucoup de problèmes avec Mme Pilaï, la commissaire des Nations Unies pour les réfugiés. Il y a eu un certain nombre de décisions également qui ont été rendues par la Cour de la CDAO. Je dirais que la justice est pour nous, le droit est pour nous. Les magistrats sont pour la plupart sénégalais. Comment réagissez-vous ? C'est bien le problème, puisqu'en définitive, la Cour de la CDAO, dans son arrêt de novembre 2010, a disqualifié le système judiciaire sénégalais. C'est-à-dire qu'elle a dit qu'à partir du moment où on voulait poursuivre un tel président devant la justice sénégalaise, avec des magistrats sénégalais, on violait l'ensemble des principes de la Charte africaine des droits de l'homme. Et la Cour internationale de l'Âle de justice, à qui on a tout caché, et la ministre de la Justice remettent, elle a récemment déclaré encore, que l'apport du Sénégal dans cette affaire, c'était des juges sénégalais. En fait, il y aura quelques juges africains, si j'ai bien compris, au niveau de la juridiction de jugement. Les Africains s'apprêtent à juger l'un des leurs. Est-ce une avancée importante pour le continent, souvent visée par la CPI ? Ce n'est pas une avancée, c'est un recul. C'est-à-dire que c'est un recul à partir du moment où ceux qui l'organisent ne respectent pas les décisions de justice. Le statut de la Chambre africaine dit très clairement qu'on ne peut pas juger la même personne devant la Chambre africaine s'il a déjà été jugé. Sauf si on considère que les premiers jugements ont été faits par des juges non indépendants, manipulés, etc. C'est toute la jurisprudence internationale. Donc, si on considère qu'il a déjà été jugé, il ne peut pas être rejugé. Donc, ça ne peut pas être une avancée. Ce qui serait une avancée, c'est que le projet de convention qui vise à fusionner la Cour africaine des droits de l'homme et de créer en son sein une Chambre africaine pénale qui aurait pour objet de juger, y compris les chefs d'État en exercice, y compris pour des faits de corruption, voit le jour. Mais ça, personne n'en veut. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette affaire Abré, elle est là pour des raisons politiques, stratégiques, par la volonté des Libyens à l'époque, de Kadhafi, du Tchad, de Mitterrand et d'Abdoulaïwa. Mais en fait, le vrai problème de la justice en Afrique, c'est de créer une justice qui serait véritablement indépendante à l'échelle du continent et qui permettrait de poursuivre et les violations des droits de l'homme et les crimes de corruption. Issan Abré est-il prêt à affronter la justice dite africaine ? Le président Issan Abré, il est favorable à la justice africaine qui a rendu justice et qui a rendu des décisions. Le président Abré, il est comme n'importe quel citoyen, c'est-à-dire qu'il aspire à la sécurité juridique, au respect des décisions de justice. Il proteste contre le fait que, sans droit ni titre, administratif ou judiciaire, il est détenu au Sénégal, non pas en prison, mais il est en résidence surveillée, privée de son passeport, privée de liberté de circuler, alors qu'il n'y a aucun procès. C'est-à-dire que depuis 2005, les autorités sénégalaises, par une sorte de lettre de cachet, comme au bon vieux temps du roi Louis XI, gardent le président accueilli comme réfugié politique, sans rien, sans procès, sans détention, sans titre. Sénégalais